Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 1er juin 2017, je vais faire une vidéo sur une distribution en running release pour serveurs. Alors oui, pourquoi je fais une vidéo comme ça ? Parce que je lis régulièrement depuis un petit moment sur internet des articles qui disent que, ou même certaines vidéos, certaines personnes le disent dans des vidéos, qu'un serveur en running release, c'est complètement bidon. Et c'est être kamikaze. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, on va se remettre rapidement dans le contexte et je vais dire 2-3 petites choses parce que ça peut être intéressant avant d'aborder le sujet. Vous avez deux possibilités pour une distribution Linux en termes de mise à jour. Vous avez les fixed release et les running release. Les fixed release, c'est des distributions type Debian, CentOS. Pour la partie serveur, je ne parlais que de ces deux-là, parce que Ubuntu, c'est comme Debian. Ces distributions-là, elles existent dans certaines versions. Et vous avez un support de X années. Par exemple, Debian. Debian, vous avez, donc ici, un support de 5 ans. Alors, je ne sais pas où c'est que c'est marqué. Ce n'est pas bien grave. Donc, historique des versions, peut-être là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les versions en stable de Debian. Donc, par exemple, ici, la dernière version en date qui est Jesse, qui est ici. Bon, on va prendre deux versions en dessous. On va prendre Squeeze, Debian Squeeze. Voilà. Donc, vous voyez, elle est sortie en 2011 et elle a eu du support jusqu'en 2016. Ce qui veut dire que Debian a un support de 5 ans. Vous installez votre serveur à un instant T. Vous avez des mises à jour pendant 5 ans. Donc, ici, vous avez des mises à jour, en fait, pendant les X premières années. Donc, là, ça doit être à peu près 3 ans et demi. Et après, vous n'avez que les correctifs de sécurité. Pareil pour CentOS. Donc, je vais prendre CentOS, qui est la version communautaire et donc gratuite de Red Hat. Donc, pour CentOS, voilà. On a l'historique des versions. Donc, c'est un peu moins sympa parce qu'on n'a pas le petit tableau qui va bien. Mais, voilà, par exemple, la version 5 qui arrive à expiration bientôt. Elle est sortie, par exemple, en juin. Non, ça, c'est pas juin. C'est... Attendez, on va faire autrement. Red Hat Life Cycle. Ce site est mieux foutu. Merde, mais c'est pas là que je voulais. Je vais aller sur Google. Voilà. Il est mieux fait, le... Voilà. Sur Wikipédia. Donc, ici, pour Red Hat Entreprises Linux. Donc, ça fonctionne sur CentOS aussi. Vous avez, donc, les 5 premières années où vous avez des mises à jour. Ensuite, la 6 jusqu'à la 7ème année, vous avez à nouveau des mises à jour. Là, vous avez toujours des mises à jour pendant 10 ans. Et après, vous avez juste les mises à jour de sécurité. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que CentOS a un support de 10 ans. Et Debian a un support de 5 ans. Comme les Ubuntu LTS. Bon. Maintenant qu'on a compris ça, ça veut dire que, grosso modo, là, je vais vous montrer une distribution Roling Release qui s'appelle Gain2, qui héberge un serveur. Et ce serveur, j'ai pas pris n'importe quel serveur, je vais parler du serveur de Magaya Linux Online qui propulse le site Magaya Linux Online. Donc, ce serveur, il a été... Déjà, il fonctionne sur Gain2. Je vous prouve ça tout de suite. Voilà. En version 2.3, donc Gain2 Base System 2.3. Donc, comme vous le savez, Gain2, c'est une distribution d'e-trolling release qui a des mises à jour continuelles. C'est-à-dire, vous installez le système à l'instant T. Et vous êtes toujours à jour. De la même façon que Arch Linux. Après, cette machine... Donc, bon, bien sûr, le prompt, il y a juste le dièse. Parce que je veux pas montrer le nom d'hôte. Tout ça, il y a des petites infos dans le prompt que je souhaite pas vous montrer. Et du coup, je voulais vous dire quoi. Oui, voilà. Donc, le système a été installé... Donc, je vous montre ça avec la commande tune2fs-l devsda3, qui est la partition racine. Et... Created... Voilà. Donc, le système de fichier a été créé le 16 avril, samedi 16 avril 2011. Donc, ça fait 6 ans. Un peu plus de 6 ans. Le système a donc 6 ans. Installé en 2011. Je vous montre ici, lsblk. Voilà. Que c'est bien la partition racine. Je vous montre pas un truc bidon. Donc là, le système est installé depuis 2011. Sur ce serveur. Et ça fonctionne sans souci depuis 6 ans. Donc, si on se remet dans le contexte 2011... Si, en 2011, il avait été choisi de prendre un système Debian. Là, on serait à Debian. Ici, Debian vert. Donc, Debian squeeze. Et donc, ça ferait un an et demi que notre système ne serait plus mis à jour. Donc, on aurait dû réinstaller tout notre système ou faire une procédure de mise à niveau, mais qui peut être bancale. Autant sur un PC de bureau, pourquoi pas. Faire une mise à niveau. Après tout, si ça pète, on réinstalle. Sur un serveur, c'est un peu plus compliqué parce que ça entraîne une interruption de service. Donc, c'est moyen. Ou alors, on monte un deuxième serveur. Donc, si c'est un serveur web, il faut une deuxième adresse IP. Il faut un deuxième hébergement. Enfin, si c'est un serveur qui est accessible depuis Internet. Il faut faire la procédure de migration. C'est un peu lourdingue. Chez CentOS. Enfin, en tout cas, chez Red Hat. Voilà. Donc, finalement, ce tableau, il est pas mal. Non, c'est lequel où il y a toutes les versions. Voilà. Donc là, en 2011, on aurait pris la version 6 de CentOS. Donc, vous voyez, par exemple, pour CentOS 6, qui est ici. Voilà. On aurait installé ici, en 2011. Et nous sommes ici, en 2017. Donc, on serait dans la fin de production 2. Donc, on aurait toujours des mises à jour de sécurité. Le système sera toujours maintenu. Mais on serait sur une base CentOS 6. Donc, on va aller sur un site magnifique qui s'appelle pkgs.org. Et on va faire quelques petites comparaisons assez rapides. Donc, on va se mettre sur CentOS 6. Et là, je vais prendre Kernel Devel. Je vais prendre le Kernel Devel parce qu'il y en a moins dans la liste en tapant Kernel Devel. Voilà. Donc, si on installe CentOS 6 à l'époque, en 2011, on a un noyau 2.6.32. Voilà. Avec un certain nombre de patchs. Enfin, je vais prendre CentOS Updates. Voilà. Donc, on aurait un 2.6.32 avec 696 patchs appliqués par l'équipe Red Hat. Parfait. Donc, les patchs de sécurité, on les a. Pas de problème. Même si c'est un vieux noyau. Mais il n'est plus supporté, le noyau. Donc, on ne bénéficie pas des nouvelles fonctionnalités. Alors, il est toujours possible d'installer des dépôtières. Par exemple, ici, on a ELRepoKernel. Super. Donc, ça veut dire qu'on peut installer ici. Alors là, on n'a que des kernels dits ML ou LT. Donc, LT, je ne sais pas ce que c'est. Ah, peut-être un kernel LTS et L nouveau. Je ne sais pas. Bon, bref. On peut toujours se dire, tiens, sur CentOS 6, on va installer le noyau 3.10. Après, sur un serveur, c'est vrai que moi, je conseillerais plutôt des éléments LTS. Donc, par exemple, on va se dire, tiens, on installe le noyau 3.10. Comme ça, on est tranquille. On a quelque chose de plus récent. Matériel mieux supporté. Gestion d'énergie. Gestion des périphériques. Petit bug de fonctionnement de périphériques corrigés. Bon, voilà. Parce que là, sinon, on n'a que des correctifs de sécurité. Pas trop sur le matériel. Bon. Donc là, on peut avoir quand même une version plus récente du noyau. Mais il faut passer par un dépôt tiers. Donc, dès qu'on commence à passer par un dépôt tiers. Ou pour les gens de Debian Ubuntu, les fameux PPA. Ça commence à devenir dangereux. Parce que ce n'est pas supporté officiellement. Si je prends PHP, par exemple. Alors là, ça va être problématique pour PHP. Parce que... Hop, allez-y. On va prendre PHP comme ça. Voilà. Donc, je vais me rendre dans le CentOS. Le dépôt CentOS officiel. Qui doit être par là. Non. Alors, hop. On va descendre un peu. Ça fait mal aux yeux. Voilà. CentOS. Donc là, je prends 32 bits. Mais c'est pareil pour le 64. Vous avez un PHP 5.3.3. Alors certes, vous avez 49 correctifs de sécurité. Peut-être qu'il est même dispo en version plus récente. Vous avez donc un PHP 5.3. .3. Il est mis à jour. Pourquoi pas. Mais, ma géniale Linux Online, qui fonctionne avec PHP Boost, nécessite PHP 5.4. Dans la dernière version du CMS PHP Boost. Alors, vous avez beau avoir un 5.3 avec des patches de sécurité, vu que votre système, il est trop vieux, et bien, vous ne pouvez plus faire fonctionner des applications qui nécessitent de nouvelles technologies. Bon. Ça, c'est pour PHP. Alors, vous pouvez toujours installer, voilà, des dépôtières style Atomic ou les fameux Software Collection chez CentOS ou Red Hat. Ce qui fait que vous aurez peut-être un PHP 5.4. On a 5.4. Même PHP 5.5. PHP 5.6. Peut-être un PHP 7.1. Non, pas encore. Mais, vous voyez, vous devez installer les paquets Atomic-PHP, truc bidule, machin. Donc, les paquets ne sont pas les mêmes. L'intégration avec HTTPD, donc le serveur Apache, ce n'est peut-être pas forcément évident. Donc, c'est toujours des bricoles. Ce n'est pas supporté officiellement. Puis, vous faites, toc, 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 j'ai besoin de support. Vous retrouvez un peu le pec dans l'eau parce que votre système, vous avez des trucs... Comment dire ? Vous avez des trucs hors d'âge, quoi. Et puis, soit vous avez des logiciels hors d'âge, soit vous avez un dépôtière. On vous dit, ben non, c'est un dépôtière. On n'assure pas du support là-dessus. Si je reviens sur mon serveur Gain2 de ma jail Linux Online, eh bien, si on regarde le noyau, ici, voilà, on voit que sont installés... Déjà, on peut installer plusieurs noyaux. Bon, après, certaines distributions comme CentOS permettent l'installation de X ou Y noyaux en parallèle. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ici, on a le noyau 4.9.6, 4.9.16 qui est installé. Et puis, voilà. Donc, on a le dernier LTS en date. Le dernier stable, stabilisé chez Gain2, et testé, disponible. Après, rien ne nous empêche d'installer le dernier en date, si on veut. Ou, si on a des soucis de matériel, par exemple, avec une telle ou telle version du noyau, on peut rester en 4.4. Je ne vais prendre que les versions vertes, donc stabilisées. On peut prendre des noyaux de type 4.1, on peut prendre des noyaux 3.12, 3.10, enfin, bref, même 3.4, parce qu'en fait, Gain2 offre à disposition tous les noyaux encore supportés techniquement. Donc, en gros, sur un système installé en 2011, il est possible, de manière officielle, et dont le support est offert, d'installer les derniers composants en date. Si je prends, par exemple, PHP, donc, devlangue.php, ici. Donc là, on va pouvoir, on n'aura pas de soucis de conflit de paquets, comme on peut avoir en RPM, on ne peut pas installer des fois deux versions de PHP, ou ça, ça peut arriver, si les paquets portent le même nom. Donc là, ici, sur Gain2, on a version 5.6, .30, version 7.0, .15, donc on a les deux versions de PHP installées simultanément. On peut, avec la commande e-select, choisir, par exemple, en ligne de commande, PHP, c'est par exemple le 5.6 qu'on va utiliser. Pour Apache, c'est le 7.0. Enfin, on peut switcher rapidement de PHP, de version, quand il y a plusieurs versions installées. Donc ça, c'est assez sympa. Et surtout, c'est que, sur un système de 2011, installé en 2011, on a, de manière officielle, PHP 7.0. Alors, vous allez me dire, oui, mais Gain2, il faut compiler. Pourquoi, pourquoi, à ce moment-là, quitte à prendre une running release, ne pas prendre Arch Linux ? Très bonne question. Eh bien, Arch Linux souffre d'un problème. C'est que ce sont les derniers logiciels en date qui se sont publiés. Et, si vous voulez garder un logiciel encore supporté, je vais garder l'exemple PHP, c'est un très bon exemple. Si vous voulez garder PHP, par exemple, ici, au jour d'aujourd'hui, PHP 5.6 est encore supporté, il n'est pas en fin de vie. PHP 7.0 est encore supporté, il y a encore des mises à jour dessus. Et, la branche 7.1 est aussi supportée, et mise à jour. La dernière version, c'est la version 7.1. Eh bien, si vous êtes sur Arch Linux, donc là, je reprends pkgs.org, on va prendre PHP. Si vous êtes sur Arch Linux, donc je ne vais pas prendre le Community, je vais prendre le Arch Linux officiel, donc voilà, visiblement, c'est dans Extra, eh bien, vous avez le PHP 7.1.5. Donc, effectivement, c'est la dernière version qui est présente ici. Dernière version de PHP. Cool ! Sauf que, si vous êtes développeur, peut-être que votre application n'est pas compatible avec la dernière version. ou pour un noyau, peut-être que vous avez des problèmes avec telle version du noyau, vous pouvez être embêté. Alors, sur Arch Linux, vous avez Kernel et Kernel LTS. Donc, vous pouvez installer le Kernel 4.11 et le Kernel 4.9 qui sont, respectivement, les pas LTS et LTS. Bon, je conseille du LTS parce que le Kernel, le noyau, c'est quand même quelque chose de très sensible. c'est le cœur du système. Donc, si vous avez un pépin avec le noyau, permettez-moi l'expression, ça peut être un peu embêtant, surtout sur un serveur. Bon. Donc, voilà pourquoi, effectivement, une rolling release Arch Linux, ce serait un peu suicidaire de mettre ça en production pour un serveur. Parce que, vous n'avez pas la flexibilité qu'offre Gain2. Par contre, Arch Linux, ça peut être super pour celui qui veut développer un site web avec les dernières techniques à la mode, les derniers logiciels, le dernier PHP, machin. Il l'installe, hop, c'est vite déployé et puis, à la limite, il peut coder son machin, il peut faire son programme, faire ses trucs et c'est nickel. Il a rapidement les dernières nouveautés parce que c'est sûr que s'il installe le mec une Debian, il faut activer un PPA, machin, truc bidule ou prendre la version testing de Debian, machin, truc bidule. C'est un peu compliqué d'avoir la dernière version des logiciels avec des distributions Fixed Release sans prendre les versions de développement. Après, bon, c'est sûr, sur Gain2, il faut compiler. Après, j'apprécie vraiment la, comment dire, la flexibilité de Gain2 où là, vous pouvez installer PHP avec tel ou tel module. en compilant, on peut améliorer potentiellement la rapidité puisqu'on va créer l'exécutable sur la machine, on va la compiler sur la machine sur laquelle elle va fonctionner. Donc forcément, c'est bien optimisé dans le sens où l'exécutable PHP qui va tourner ou le noyau qui va être compilé va être compilé avec le processeur, avec GCC, donc le compilateur qui est utilisé sur la machine. Vous avez moins de surprises parce qu'au moins, ça fonctionne sur la machine qui ne l'a compilé. Bon, c'est juste un peu plus lent. Après, pour les flemmards comme moi qui n'ont pas envie de compiler ou qui ont une machine un peu à l'arrache à la maison, vous pouvez prendre une calculette, c'est très bien, mais parce que vous n'avez pas la compilation, ça offre tous les avantages de Gain2 mais sans l'inconvénient de compilation. Mais en fait, là, ce n'est pas le but de la vidéo. Après, il faut savoir rester aussi, comment dire, raisonnable. C'est-à-dire que c'est juste le dernier argument que je vais poser à la vidéo. Ça veut dire que oui, une distribution rolling release, ça fait le job pour un serveur puisque, vous voyez ici, la Gain2 tourne depuis 6 ans sans encombre. Il n'y a pas de souci. Je ne pourrais pas vous sortir le pourcentage de disponibilité de Mageia Linux Online mais il n'est vraiment pas loin de 100%. Il n'y a vraiment pas de souci avec cette machine. Après, j'allais dire l'inconvénient d'une distribution d'e-trolling release, c'est qu'il faut la mettre à jour régulièrement. Sinon, si vous ne la mettez pas à jour depuis un ou deux mois, vous pouvez avoir des petits soucis. Il faut bien connaître votre système. Sauf que tout administrateur système qui se doit doit connaître son système. Donc là, du coup, l'inconvénient ne pas connaître son système, il tombe un peu à l'eau. Et puis, tout administrateur système qui est conscient qu'il ait une running release type Gain2 ou qu'il ait juste une fixed release style Debian, dans tous les cas, il doit mettre à jour sa distribution régulièrement, surtout si le serveur est connecté à Internet puisque, comme je l'ai dit, même si Debian ou CentOS a un noyau très vieux, les correctifs de sécurité sont appliqués. Là, CentOS 7 a un noyau 3.10 mais les correctifs de sécurité pour une faille qui a été découverte pour le noyau 4.9 par exemple, va être appliquée sur le noyau 3.10. Donc, même si on a une distribution dite fixed release, enfin, version fixe, il faut quand même la mettre à jour régulièrement. Si vous ne mettez pas à jour votre système pendant deux mois puis qu'il traîne sur Internet ou par exemple quand il y a eu la faille Earthbleed où il fallait mettre à jour OpenSSL, si vous ne mettez pas OpenSSL à jour pendant deux mois, Rolling Release ou pas, vous n'êtes pas bien. Donc, il faut quand même appliquer les correctifs de sécurité rapidement, donc faire les mises à jour rapidement, quel que soit le type de distribution. Donc, pour moi, une distribution de type Rolling Release pour du serveur, ça fait parfaitement le job si on sait ce qu'on fait, bien sûr. Mais forcément, c'est toujours ce qu'on fait. Après, honnêtement, ici, ma génie à Linux Online, ça fonctionne avec Game2. Ce n'est pas moi qui installe le système. Ce n'est pas moi qui l'administre à temps complet. Je fais le strict minimum dont j'ai besoin, sinon on a un administrateur système que je fais un petit coup au passage qui s'appelle X Commodore qui gère très bien son job. et je pense que le choix de Game2, il est génial. Pour ça, au moins, on ne se soucie pas de réinstaller un serveur, de prendre un deuxième serveur, donc une deuxième adresse IP, installer son système, faire ses tests, machin, là, le truc qui tourne, hop, on met à jour et puis basta. Et puis, si on met à jour et que ça coince, on peut revenir rapidement en arrière. Si notre site y coince avec PHP 7.0, on peut vite revenir en 5.6, ça laisse quand même le temps de développer son application pour la nouvelle version et puis, autant, je veux dire, PHP 5.6, dans le cas ici, qu'on voit sur l'écran, il est disponible, voilà, il est encore supporté, donc pourquoi le rendre indisponible ? Après, effectivement, moi qui suis dans une PME, je suis actuellement le seul administrateur système nos serveurs, ils tournent sur CentOS. J'ai fait le choix de CentOS 7 pour les derniers serveurs que je déploie. On va dire, ah bah oui, attends, tu démontres là pendant 21 minutes que le Rolling Release c'est le top, ça marche bien, t'es pas emmerdé avec ça et dans ton entreprise, tu mets CentOS 7. Eh bah oui ! Et là, je vais offrir, enfin, je vais vous donner mes arguments. Ça tiendrait que moi, j'aurais effectivement mis une Rolling Release parce qu'on a un serveur de fichiers, on a d'autres outils, notre supervision qui tourne sur Zabix. Bon, effectivement, mettre à jour une supervision de Zabix 2.2 à 2.4, c'est lourd. C'est lourd. Donc, on fait pas ça et ça, c'est l'avantage. Alors, je sais pas, normalement, Zabix, bon là, il est pas installé, mais voyez, ici, il est en version 2.2 sur Game2. Voilà, vous pouvez vous garder votre version 2.2. Zabix est disponible en version 2.2. Elle est vieille, la dernière, c'est la 3.2, mais vous pouvez ne pas mettre à jour et rester sur la base 2.2 en attendant, voilà, parce que pour migrer de 2.2 à 3.0, il faut migrer la base de données, donc il faut prendre son temps. Donc, il y a certaines choses à faire. Après, pourquoi j'ai installé aussi CentOS au travail ? C'est parce que, comme je l'ai dit, je suis le seul administrateur système et donc, comme dans tout projet, il faut penser à la création, à la préparation, à la phase de test, à la phase de envie, entre guillemets, et il faut penser à la mort du projet. Eh bien, pour une machine, c'est pareil, il faut penser à l'installer, au test, à la production et à la fin de vie. Et, donc, CentOS 7, j'ai pris CentOS parce que j'ai 10 ans de support, donc je suis tranquille 10 ans. C'est quand même un peu plus long que 5 ans de Debian. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il y a la phase de support, c'est très long, mais plus c'est long, plus on est tranquille longtemps. Moins on a à refaire les manips, c'est-à-dire sur 20 ans, on fait une migration ou deux et on n'en fait pas trois ou quatre. Donc, on économise notre temps. Les serveurs ne sont pas connectés directement à Internet, donc on n'a pas forcément besoin de la dernière mise à jour, du dernier correctif de sécurité. Il y a un serveur de fichiers, il s'en me bat. S'il n'est pas tout de suite mis à jour, ce n'est pas dramatique dans le sens où il n'est pas directement connecté à Internet et il est facilement attaquable, entre guillemets. après, je fais les mises à jour régulièrement, manuellement, de la même manière que les serveurs Windows ou Windows Update, il est en manuel et j'installe manuellement les mises à jour sur Windows Update parce que les applicatifs qui tournent sous Windows, je ne veux pas qu'il y ait une interruption de service pendant qu'il fait sa mise à jour à un instant qu'il n'a pas décidé ou à 3h du matin comme c'est programmé parce que nous, notre société fonctionne H24 7 jours sur 7 donc on ne peut pas se permettre que le serveur redémarre comme ça. Je préfère faire des mises à jour déjà pas la veille d'un week-end, pas un lundi parce que souvent il y a des choses à faire le lundi à rattraper les choses du week-end comme ça. Je fais mes mises à jour tranquillement le mardi ou le mercredi. S'il y a un pépin, il y a le jeudi, le vendredi pour corriger. On ne fait pas ça la veille d'un week-end, à la veille des vacances et on maîtrise totalement les mises à jour et on peut dire voilà, on sait que les mises à jour vont redémarrer le serveur, on fait les mises à jour, on dit à tout le monde voilà, il y a une maintenance de telle application tel jour à telle heure et on fait les mises à jour tel jour à telle heure et le redémarrage est programmé. Tout le monde est au courant, on ne se retrouve pas le bec dans l'eau avec une appli qui ne fonctionne pas. Et pour terminer sur pourquoi j'ai mis CentOS dans ma société, c'est parce que je ne vais pas y rester indéfiniment. je suis tout seul à gérer les serveurs, je suis le seul administrateur système. Voilà, je me suis étouffé mais j'ai coupé. Je suis le seul administrateur système mais je sais que je ne vais pas y rester indéfiniment là où je suis. Donc, c'est vrai que je suis le seul donc je pourrais dire j'installe ce que je veux et super, je suis libre. Sauf que quand j'ai des vacances parce que ça m'arrive forcément, il y a quelqu'un qui prend le relais mais qui n'est pas technicien informatique, qui n'a pas un niveau d'informatique alors si je dis un niveau informatique aussi haut que le mien, on va dire tu as des filles qui enfre mais moi j'ai un diplôme pour ça, j'ai été diplômé, je ne me proclame pas administrateur système, enfin ingénieur système, je ne me proclame pas ça. Après tout, c'est un métier. La personne qui prend le relais dans l'entreprise, il n'a pas de diplôme informatique, ce n'est pas son cœur de métier. Donc il a des procédures que je rédige pour s'en sortir mais voilà et vous comprendrez que pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de l'informatique, il va être quand même plus à l'aise avec un produit dit standard style SendOS ou Debian. Si je pars de l'entreprise parce qu'il faut y penser à ça, ce n'est pas parce qu'on est tout seul qu'il faut faire le gros connard à installer un truc que personne ne sait utiliser et puis mettre en grippe l'entreprise en disant vous ne trouverez personne qui gère du Gain2 donc vous avez intérêt de me garder, ce n'est pas vraiment donc il faut laisser plutôt un produit générique quand même un produit voilà que le jour où je m'en vais quelqu'un puisse reprendre mon travail facilement parce que si moi je m'en vais et que la société cherche un administrateur système et puis qu'il mette alors déjà même le recruteur il va mettre Sachant Manier Gain2 il ne va même pas comprendre ce que c'est donc honnêtement voilà si il recherche quelqu'un qui sait gérer ça et qui ne trouve personne ils vont être dans la merde et ce n'est pas le but de mettre une entreprise dans la merde même quand on s'en va même si on est fâché c'est vraiment pas du tout mon tempérament et c'est vraiment pas à faire quoi donc c'est pour ça que je suis resté sur une solution générique qui est CentOS mais qui offre quand même plus de tranquillité et puis derrière bah c'est pas du communautaire des biens de ces communautaires CentOS il y a une entreprise derrière qui est Red Hat donc c'est un truc sérieux ça offre une petite notion de sécurité et puis ils peuvent reprendre un administrateur système qui a eu une certification Red Hat voilà tout simplement bref j'espère que cette vidéo elle s'est un peu éternisée mais j'espère que vous aurez compris ma position sur le fait que finalement une distribution running release ça peut le faire sans soucis pour un serveur voilà je vous ai expliqué pourquoi gain tout ses biens par rapport à la flexibilité du gestionnaire de logiciels la disponibilité de plusieurs versions de logiciels par rapport à Arch Linux qui est aussi une rolling release mais qui permet pas ça voilà et puis bah on a quand même des des logiciels non obsolètes des composants non obsolètes et qui sont supportés officiellement par rapport à une fixe release où on va installer des dépôtières et où on aura peut-être pas de support parce qu'on a fait un truc bricolé à la main voilà bien sûr là je parlais automatiquement des serveurs mais pour les postes clients mon discours serait le même c'est à dire que pour un pc dit desktop et bien on pourrait tout simplement installer une rolling release donc là par contre Arch Linux poserait moins de problèmes je pense puisque honnêtement sur un pc de bureau on s'en fout de ne pas avoir tout de suite la dernière version parce que enfin d'avoir tout de suite la dernière version ça pose pas de soucis dans le sens où ben voilà vous avez la dernière version du noyau bon ben voilà c'est bien super après vous n'allez pas faire du PHP voilà si vous faites du développement vous savez ce que vous faites vous avez à la limite une machine virtuelle ou un autre environnement à côté bref j'espère que cette vidéo qui s'est un peu éternisé qui va pas tarder d'atteindre une trentaine de minutes vous a plu vous aura apporté un certain nombre d'éléments et puis voilà donc si vous êtes d'accord avec moi et puis vous avez envie de me mettre un petit j'aime mettez moi un j'aime si vous êtes pas d'accord avec moi ou que vous trouvez la vidéo nulle mettez un pouce vers le bas je m'en fiche complètement par contre ce qui est intéressant c'est que si vous êtes pas d'accord avec moi mettez un commentaire dans la vidéo et dites voilà ce que tu dis c'est nul ou moi je suis pas d'accord avec toi parce que si parce que ça et c'est en discutant dans les commentaires qu'on va pouvoir finalement échanger et avoir un discours constructif et puis voilà c'est pas en disant ce que tu fais ce que tu dis c'est de la merde ça c'est nul par contre si on dit ce que tu dis c'est de la merde parce que je suis pas d'accord avec toi parce que pour ça il y a ci pour ça il y a ça là on a un débat constructif et donc on peut s'expliquer dans les commentaires bref j'arrête de parler parce qu'il est 19h et j'ai faim donc je vais aller manger tout simplement voilà je suis bien sûr ouvert à toutes vos discussions et je serais curieux d'échanger avec vous dans les commentaires que vous soyez d'accord pas d'accord ou vous me demandiez deux trois petits trucs voilà pas de soucis on échangera dans les commentaires sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao